Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Yu-Gi-Oh! Duel Master ! Alors, on a déjà fait une vidéo sur Yu-Gi-Oh! sur la chaîne, sur un seul jeu Yu-Gi-Oh! qui était Duel Links, si je me souviens bien, qui était à la base un jeu mobile qui ensuite a eu l'occasion d'être porté sur PC également, on était sur la version PC quand on a fait des vidéos dessus, et finalement, je me suis plus trop retrouvé dans mon approche de let's play, surtout solo, dans les vidéos de Duel Links, parce qu'il y avait énormément de contenu qui arrivait au fur et à mesure, ce qui est un bon point pour les gens qui arrivaient à suivre, mais ce n'était pas mon cas, et on avait avant tout du grind à faire dans l'aspect, on va dire, solo, qui peut s'apparenter à du solo, vu que c'était rien d'autre que de la montée de niveau, qui se faisait également en PVP, vu que c'était avant tout un jeu PVP. Ici, dans Master Duage, je nourris quelques espoirs quant au fait que le jeu s'accorde davantage avec à la fois le fait que je puisse y jouer en PVP de mon côté, si je le souhaite, ainsi de suite, parce que vous voyez, en gros, le plus gros des termes, ça reste Duel, donc le fait de combattre des gens, et ainsi de suite, donc faire ses decks, jouer en ligne, tout le principe, mais on est également dans un jeu où j'espère qu'on sera sur une approche un peu moins mobile sur le fait d'ajouter du contenu sans arrêt, et être un peu plus dans le fait d'ajouter des blocs de contenu avec un rythme que, perso, j'arrive davantage à suivre, même s'il y a déjà plusieurs milliers de cartes qui sont disponibles maintenant, j'espère qu'on ne sera pas dans une approche où tous les mois, il y aura 500 cartes en plus, donc un peu plus quelque chose qui s'apparente au rythme d'un Magic ou quelque chose comme ça. Et l'autre chose que j'espère aussi, c'est que le solo sera nourri au fur et à mesure avec des contenus vraiment propres au solo, et qu'on puisse faire des vidéos autour de ce contenu solo en priorité, comme on peut le faire sur Eternal ou sur Shadowverse, pour citer d'autres jeux de cartes que j'ai suivis en vidéo sur la chaîne jusqu'à présent, ou encore, ça a été le cas aussi sur Legends, The Elder Scrolls Legends, où on avait des campagnes à faire et tout. Ce qui est déjà très encourageant, c'est qu'on a un mode solo ici, et apparemment il y a des campagnes qui sont associées à des catégories de cartes, ça va être plutôt intéressant, je pense, pour nous. Comme vous voyez, moi j'ai déjà un dual pass niveau 17, j'ai fait des combats en PVP avec le deck de base, je ne vais pas vous montrer comment marche la boutique, comment marche le dual pass et tout ça, il y a 2-3 points qui sont particulièrement intéressants dans ce jeu-là, d'autres points où je pense qu'ils reprennent bien certaines catégories de contenu qu'il y a dans d'autres jeux free-to-play, le jeu est gratuit, s'il vous intéresse, vous pouvez bien sûr mettre de l'argent pour avoir des ressources dans le jeu classiques, mais vous pouvez également jouer sans dépenser un sou et avoir des cartes sans. Et le solo, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation dessus, j'ai uniquement fait le didacticiel qui a été obligatoire pour pouvoir ensuite accéder au reste du contenu et donc faire des combats en PVP ou avoir des decks et ainsi de suite. On va tout de même refaire ce didacticiel, c'est extrêmement basique, pour pouvoir voir ensemble si vous n'avez jamais joué à Yulia ou quoi, voir ensemble vraiment les principes de base, donc le didacticiel de base ça va être créature, magie, piège, donc vraiment des grosses catégories de cartes et ça va s'arrêter là. Et ensuite, j'ose imaginer qu'on aura encore du didacticiel, ou qu'avec le solo on apprendra des choses sur des contenus plus récents du jeu de cartes, alors récents, ils ont quand même un certain quota d'années, genre tout ce qui est X's, tout ce qui est Links, et ainsi de suite, des grosses fonctionnalités qui ont été rajoutées au jeu au fur et à mesure des années, et que pour le coup, je n'ai absolument pas suivi, donc à partir de là, ce sera pour moi l'occasion d'apprendre à m'en servir un minimum décemment, et de savoir de quoi il en retourne, du moins, c'est ce que j'espère. Allons-y donc, solo. Solo ! À propos du mode solo, j'ai fait exprès de jamais aller dans le mode solo, pour qu'on puisse avoir le tuto ensemble, même du mode solo, histoire de voir de quoi il en retourne, vu que c'est avant tout ce qu'on va faire en vidéo, donc on va s'axer sur le mode solo au niveau de tout ce qui est Let's Play, et à côté de ça, donc comme on le fait pour Shadowverse, comme on le fait pour Eternal, et à côté de ça, est-ce qu'il y aura des vidéos en rapport avec du PvP, comme il y a pu y en avoir pour The Elder Scrolls Legends, qui est le jeu de cartes où j'avais fait à la fois des vidéos PvP et des vidéos PvE, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais je ne dis pas qu'il y en aura non plus, je n'en ai strictement aucune idée pour le moment. A propos du mode solo, découvrez les histoires cachées, des cartes, et livrez des duels avec des decks construits pour exploiter tout leur potentiel, donc j'imagine qu'on va nous fournir les decks dont on a besoin pour le mode solo, ce qui est cool, c'est assez similaire à Shadowverse là-dessus, on n'aura pas besoin de faire des decks exprès pour pouvoir jouer au mode solo. Apprenez à jouer avec chaque deck en vous familiarisant avec leur stratégie, car il y aura des scénarios et des duels. Une fois que vous avez remporté toutes les récompenses d'un portail, un portail j'imagine que c'est une campagne, son statut passe à compléter, s'il reste des récompenses à gagner, le message victoire s'affiche. Victoire s'il y en a encore des récompenses à gagner, ça me fait bizarre. Une icône pour les chapitres verrouillés s'affiche sur la bannière du portail, s'il vous reste encore des chapitres à déverrouiller. Mais bon, je n'ai pas trop compris les différents états de l'icône avec ce texte-là, mais on verra à l'usure, à l'usage plutôt, à l'usage. Donc le DidactiCell, vous voyez, c'est ce dont je vous parlais avant, en mode, c'est quand vous lancez l'application la première fois, vous faites un compte, et puis derrière, vous avez directement DidactiCell qui arrive, quoique il y a peut-être même DidactiCell qui arrive, avant que ce que je dis faire un compte, c'est entrer le nom que vous allez avoir dans le jeu. Je ne sais plus dans quelle ordre ça se fait, mais en tout cas, ça arrive automatiquement, vous l'avez Didactos. Et donc après, on a stratégie du duel, j'espère que c'est ça qui va m'apprendre, du coup, tout ce qui existe et tout ça. Et après, Manarcapsule et les guerriers des six seigneurs élémentaires, je pense qu'on va rentrer dans plus des campagnes autour des familles de monstres. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! c'est un jeu, d'une part, c'est un jeu de mon enfance, ça a été pas mon initiation au TCG, ou au JCC si vous le dites à la française, mais ça a été un gros, gros élément qui a démocratisé chez moi le TCG. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'adore dans les jeux de cartes à collectionner, c'est les archétypes, le côté des familles, notamment de créatures, de combattants, mais ça va aussi sur des cartes d'autres types que des combattants. Et Yu-Gi-Oh! est très axé sur les archétypes, sur les stratégies très spécifiques de... Cette carte ne marche qu'avec tel type de carte, et ainsi de suite. Du coup, forcément, ça marche bien avec moi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? C'est les éléments, je crois. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Une ressource que j'ai pas vue. Alors, il y a des ressources pour crafter des cartes dans le jeu, et ainsi de suite, mais c'est pas celle-là. Je sais pas trop ce que c'est. Bref, on verra. On va refaire du coup le didacticiel que j'ai déjà complété. Apprenons les bases du Yu-Gi-Oh! Master Duel. Comme dit, on se le permettra de se dire qu'on fait l'entièreté du mode solo ensemble. Du moins que c'est notre objectif en l'état, sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Entraînement, entraînement, objectif. Allons-y. Alors, entraînement numéro 1. Apprenez comment jouer à Master Duel. Ici, vous apprendrez à invoquer des monstres et à utiliser des cartes magie. Il y a trois grandes catégories de cartes. Les monstres pour combattre, les magies et les pièges. Et après, dans ces grandes catégories de cartes, vous avez tout un tas de sous-tips, notamment dans les monstres. Réduisez les life points, ou les points de vie, de votre adversaire à zéro. Là, ils sont à 2000. Dans un combat standard, ils sont à 8 000. Là, il y a plein de trucs qui s'affichent d'un coup. C'est les phases. Vous avez une phase de pioche. C'est classique dans les jeux de cartes. Vous avez des phases d'action et vous avez des phases de combat. D'action pour jouer vos cartes. Et ça s'appelle les main phases, je crois. Et vous avez la phase de combat qui est au milieu du tour. Et après, vous pouvez passer le tour. On va voir les phases quand on va cliquer sur le petit orbe là. Par la suite, vous allez voir, c'est assez visuel, c'est cool. Vous avez pioché une carte monstre. Invoquer un monstre. C'est là-dessus que je pense que Master Duel est le bienvenu dans l'environnement Yu-Gi-Oh, c'est qu'il y avait déjà des jeux pour jouer, notamment en PVP, ou des jeux full PVE qui existaient dans l'univers de Yu-Gi-Oh. Mais un jeu qui mixe un petit peu les deux et qui est très visuel, très propre pour montrer toutes ces phases-là et les apprendre potentiellement à des gens. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête là-dessus, donc c'est plutôt cool. Donc ici, nous avons l'appelé par le calice du monde qui est présent. Donc vous avez du lore ici. Si c'est un monstre avec un effet, vous avez son effet à la place du lore. On va l'invoquer. Alors on peut poser ou invoquer. Poser, c'est mettre face cachée. L'adversaire ne peut pas voir ce qu'il y a, ce que c'est comme monstre. Et c'est mettre en position de défense, de position l'attaque et la défense. L'attaque, c'est à la verticale, la défense, c'est à l'horizontale. Et on verra ensemble au fur et à mesure ce que ça signifie. Vous vous en doutez, avec la défense, on se défend, avec l'attaque, on attaque. Donc vous ne pouvez invoquer qu'une fois par tour. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. Donc là, on va changer de phase. Donc vous voyez, ça c'est un tour pour un joueur donné. D'abord on pioche. Après on a un stand-by. C'est une phase qui passe automatiquement dans laquelle des effets vont se résoudre automatiquement. Ensuite, vous avez la main phase 1. Donc on va jouer des cartes de la main. On va essayer d'actionner des effets encore une fois et ainsi de suite. Donc là en l'occurrence, on a invoqué un monstre. Ensuite vous avez la phase de combat qu'on peut décider de sauter. On peut dire, on joue à la main phase directement. Vous avez la phase de combat où vous allez pouvoir lancer des attaques. Et ensuite vous avez de nouveau une main phase qui marche comme la première. Mais forcément si vous invoquez sur la main phase 2, vous n'allez pas pouvoir attaquer derrière. Il n'y a pas de battle là. On va aller sur battle. Essayez d'attaquer un monstre. Donc là je prends mon monstre, j'attaque l'adversaire. Donc mon monstre avait 1800 points d'attaque. Celui d'adversaire en avait 1500. Les dommages que vous infligez aux points de vie de votre adversaire correspondent à la différence entre les points d'attaque de votre monstre et ceux du monstre de votre adversaire. Terminez votre tour. Donc là il a perdu 300 points de vie. Parce que 1800 moins 1500 égale 300. Et donc si le monstre avait été en position de défense, on aurait comparé le score d'attaque de mon monstre avec le score de défense du monstre de mon adversaire. Et même si le monstre de mon adversaire avait été détruit, il n'aurait pas perdu de point de vie. C'est là la particularité de la défense. Vous allez piocher une carte magie. Activez une carte magie. Destruction terrestre, détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense en cas d'égalité. Vous choisissez. Donc là il y a un seul monstre de toute façon chez mon adversaire. Face recto égale face visible. Si jamais. Donc on s'amuse à mettre des choses face cachée et face visible. Donc le verso, ça ce que vous voyez là, l'espèce de trou noir, c'est un verso. Et là le recto, c'est avec l'image. Les cartes magie sont principalement utilisées pendant votre tour. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. On passe à la battle phase. Vous pouvez attaquer même si votre adversaire n'a aucun monstre. Là, en quel cas c'est une attaque dite directe. On va infliger directement le montant de notre attaque au point de vie de l'adversaire. Ce qui a été suffisant pour gagner. Et bravo. C'est à l'entraînement de miro de lui. Donc ce jeu-là, vous l'avez à la fois sur PC et sur console. Je crois qu'il est prévu sur téléphone aussi, mais qu'il n'est peut-être pas encore prêt sur téléphone. Je ne suis pas sûr. Nous, on est sur PC. C'est pour ça que vous voyez mon petit curseur qui bouge. Apprenez comment jouer à Master Duel. Ici, vous apprendrez comment utiliser les cartes pièges et les cartes spéciales qui sont efficaces dans le cimetière. Le cimetière, c'est là où vont les cartes qui ont été utilisées ou qui sont détruites. Sauf cas spécial. Réduisez les points de vie de votre adversaire à zéro. Essayez d'utiliser une carte piège. Posez une carte piège. Une carte piège, c'est une carte violette. Enfin, violet, mauve. Il y a des violets qui tirent un peu plus sur le bleu, et là, pour coup, c'est un autre type de carte, c'est des monstres de sujons. Donc, héritier talentueux, c'est une carte piège. C'est un piège normal. Il nous dit qu'il nous permet de cibler un monstre face recto que l'on contrôle. Jusqu'à la fin de ce tour, ce monstre gagne 400 points d'attaque. Durant votre tour, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Il va gagner, pendant ce tour, 800 points d'attaque cette fois. Donc, on va choisir de poser. Donc là, on est face cachée. Les cartes piège peuvent être utilisées un tour après avoir été posées. Donc, quand on dit un tour, c'est-à-dire que dès que mon anniversaire va jouer, on change le tour, donc je vais pouvoir l'activer à ce moment-là. Par contre, je ne peux pas dire je la pose et je la joue tout de suite. Invoquer un monstre. Et les cartes qu'on utilise là, c'est les cartes du deck de départ qu'on reçoit normalement après l'entraînement, qui est débloqué tout de suite. Et vous avez un autre deck que vous pouvez choisir parmi trois decks. Moi, j'avais choisi le mien au hasard, je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai utilisé que le deck de départ pour le moment en PVP et on peut gagner des combats avec. Donc, il est déjà très intéressant pour avoir, on va dire, une base assez efficace. Même si, bien sûr, ça ne vaut pas un deck que vous construisez vous-même avec des cartes de booster ou de deck de structure. Vous ne pouvez pas rentrer en battle phase, la phase avec les combats, si vous jouez en premier. Pour le premier tour, bien sûr. Terminez votre tour. Oui, parce que, contrairement à beaucoup de jeux de cartes comme Magic ou Shadowverse, dans Yu-Gi-Oh!, quand vous invoquez un monstre, vous pouvez directement attaquer avec ce monstre-là dans la battle phase de ce tour. Il n'y a vraiment que le premier tour où on ne peut pas attaquer tout de suite. Donc, on est beaucoup plus dans une réaction immédiate que dans une pause de terrain. Alors, on a un monstre qui a 1900 en face et on nous propose d'activer une carte piège. Ça, c'est automatiquement. Avec les bonnes cartes qui se mettent sur ce qui est posé, et ainsi de suite, le jeu prend tout ça en main pour qu'on puisse ensuite juste choisir ce que vous voulez faire. Le monstre de votre adversaire attaque. Activez une carte piège avant que votre monstre ne soit détruit. Donc, c'est là tout le sel des pièges et des effets. C'est qu'on est dans un jeu où il y a beaucoup de réactions, des chaînes qui se créent, et ainsi de suite, de la même manière que dans un Magic, pour le coup. Là où, au contraire, Shadowverse, par exemple, c'est très « je fais mon tour, tu fais ton tour, je fais mon tour, tu fais ton tour », et il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs au sein d'un tour. On sélectionne le monstre qu'on veut buffer. Voilà, il va gagner ses 400 points. Donc là, vu qu'il a attaqué un monstre qui était plus fort que lui, c'est lui qui se fait détruire, parce que les deux sont en mode attaque, et il va subir la différence. Le fait de subir la différence, des scores, c'est ce qui arrive à chaque fois. Si mon monstre avait été en mode défense, l'adversaire aurait subi des dégâts aussi, mais il n'aurait pas été détruit, parce qu'on monte en mode défense, et non pas en attaque. Certaines cartes peuvent être activées depuis votre cimetière, pour créer un effet spécial. Activez « Héritier talentueux » depuis votre cimetière. Le cimetière, c'est ici. On peut dire « Activation d'effet ». Choisir de nouveau la carte qui est dans le bon cimetière, qui va se retrouver dans le néant. On va dire au-delà du cimetière, vraiment un truc inaccessible. Retirer du jeu. Et puis ensuite, hop là, on a le boost ici. Votre monstre a été renforcé par une carte dans votre cimetière. Avoquez un autre monstre. Vous voyez, ce monstre-là, le chevalier épée, lui, il est orange au lieu d'être jaune. C'est parce que c'est un monstre à effet, et non pas un monstre normal. Donc à la place du lore, ici, on retrouve l'effet du monstre, comme on pourrait le retrouver sur une carte piège ou quoi. Donc il a deux effets. Un de ses effets, c'est que si j'ai 0 ou 1 carte dans ma main, il gagne plus 400 points d'attaque. C'est pour ça qu'il a 2000 et non pas 1600, comme c'était marqué avant. Passons à la battle phase et essayons d'attaquer. essayer d'attaquer avec un monstre. Une première attaque directe, une deuxième attaque directe. Voilà qui est fait. Passons maintenant à l'objectif ici, qui est le dernier tiers de ce didacticiel. Appliquons ce que nous avons appris dans les deux derniers chapitres dans un duel. Pour ce duel, chaque joueur commencera avec 4000 points de vie. Réduisez les points de vie de votre adversaire à 0 pour gagner le duel. Ce qui permet de gagner 500 gemmes, donc c'est la monnaie in-game. Moi, j'ai déjà gagné, donc on va pas la regagner. Et pour peu que vous vous connectiez d'un joueur à l'autre, que vous fassiez quelques duels, même si vous pensez que vous allez perdre en PVP, faites des duels en PVP en plus. Vous allez gagner des gemmes, des machins, des bidules en ayant pris le battle pass dans la boutique que vous pouvez avoir sans payer avec des gemmes aussi. Vous vous retrouvez à recevoir d'un coup plein de gemmes et tout, ça part dans tous les sens. Le jeu est... Pour ce que j'en ai vu et comparé à quelques autres jeux, auxquels j'ai joué, le jeu est généreux au moins au début de... dans les premiers jours auxquels vous avez joué. Là-dessus, je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas encore joué depuis longtemps. J'ai joué depuis hier ou avant-hier. Hier, je crois. Et puis hier. Le jeu est sorti récemment. Mais dans le principe, hésitez pas. Faut pas avoir peur. Même si vous dites que je vais perdre, essayez quand même. Au pire, ça va vite et vous allez récupérer quand même des niveaux sur votre battle pass et tout. Vous avez appris les bases du dueliste. Maintenant, rappelez-vous tout ce que vous avez appris jusqu'ici et revendiquez cette prochaine victoire par vous-même. Sachant que moi, je vous dis, le PVP, ça donne parce que j'ai fait du PVP parce que je voulais garder le mode solo pour nous en vidéo. J'ai pas de doute sur le fait que le mode solo soit le meilleur mode pour choper plein de ressources et apprendre à jouer entre guillemets en toute sécurité aussi. Alors, on a deux monstres. Deux monstres normaux, donc pas d'effets, ils ont juste des statistiques, 1800 et 1600. Là, on utilise d'ailleurs le deck de départ qui a un extra deck, des choses qu'on nous a pas encore appris avec des monstres sur le côté et tout. Je vais pas forcément beaucoup expliquer tout ce que je vais faire parce que j'imagine qu'on va l'apprendre plutôt avec le tuto qui vient après. Moi, j'espère. Donc, en tout cas, je vais poser une carte face cachée. Je vais pas beaucoup lire les effets des cartes non plus. Je vais en expliquer juste deux, trois au fur et à mesure que je l'ai fait parce que pour le coup, je connais les cartes sauf les extra decks, je le connais pas bien. Sinon, je connais les cartes du deck. Donc, on va jouer à un terrain, une magie de terrain. les terrains, c'est un type de carte magique qui se mettent à part. Normalement, les magies, les pièges, ça se met en bas. Et là, vous avez les combattants et là, vous avez également des combattants mais qui sont un petit peu spéciaux. Ça, je connais pas bien en l'occurrence. Ici, les magies de terrain, du coup, ça se met à part. Il peut y avoir qu'un seul terrain à la fois par joueur. Donc, moi, j'ai le mis ici et mon adversaire peut en mettre un ici. Et les terrains, du coup, ça a un effet et puis ça va rester sur le terrain, justement, c'est le principe. C'est d'avoir un effet latent pour tout le monde, en l'occurrence. Donc, si un terrain dit les monstres poissons sont plus forts, tous les monstres poissons vont être plus forts et ainsi de suite. Donc là, mon terrain, c'est le mur de magie en chanteur. Mais là, comme ça, on va profiter un petit peu des illustrations aussi qui sont très stylées. Durant votre tour, uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaques. Et ça, c'est que pour moi, par contre. C'est pas pour mon adversaire. Alors, remarque, je sais pas du coup si les poissons, ça moindre vraiment pour tout le monde, c'est juste pour moi. Je dis peut-être une bêtise. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Yu-Gi-Oh. En dehors de du Link, j'entends. Donc, on verra si on a l'occasion de l'apprendre dans le tuto par la suite. Durant le tour de votre adversaire uniquement, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 300 de défense. Je vais jouer lui qui est un peu moins fort. Hop, je joue en attaque parce qu'il y a 0 de défense. Destruction terrestre, on l'a vu avant. Je passe directement à la fin. Je ne peux pas attaquer. Comme vous voyez, il est passé à 300 de défense. C'est grâce à mon terrain. Donc, c'est le tour de mon adversaire. Pouf ! Là, je pourrais jouer Tornade de poussière. Ciblez une carte magie piège contrôlée par votre adversaire. Détruisez la cible. Puis, vous pouvez poser une carte magie piège depuis votre main. Donc là, on pourrait se dire en gros, ce qu'a fait mon adversaire, c'est qu'il a posé Exorcisme, qui est une carte de magie qui détruit une carte magie piège posée sur le terrain. C'est les faces visibles. Donc, mon adversaire a joué ça en disant je vais tuer le mur de magie enchantée. On peut se dire la Tornade de poussière, je l'active pour détruire l'exorcisme avant qu'il ne détruise mon mur de magie et du coup, je vais gagner. Sauf que je crois qu'en vrai, la Tornade de poussière, vu que c'est un... Il y a des trucs assez spécifiques dans le jeu. mais vu que c'est un piège normal, je peux faire une chaîne avec l'exorcisme qui fait que je vais d'abord détruire l'exorcisme mais l'exorcisme va quand même être compris dans la chaîne et va quand même activer son effet. Du coup, je ne vais pas le faire parce que je n'y gagnerai rien. Alors que là, je peux le faire sur sa carte face cachée. Je ne vais pas activer son autre effet. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait avec son monstre. Il y a un effet apparemment qu'il a activé. Vu qu'on est sur le didacticiel, il n'y a pas... Je ne pense pas qu'il y ait besoin que je connaisse absolument tous les effets des cartes qui va balancer. Voilà, je parle peut-être un petit peu n'importe comment en parlant de chaîne et tout ça. Je pense que c'est des choses qu'on aura l'occasion de voir au fur et à mesure des combats. Les musiques, en tout cas, sont super cool. Les animations sont propres aussi. C'est bien. C'est vraiment bien ce qu'ils vont faire. Ok. On va utiliser ça. C'est la carte qu'on avait eue la dernière fois. Ça a détruit un monstre ennemi, celui avec la défense la plus élevée, il me semble. On a eu que la Versa n'a qu'un seul monstre. Il n'y a pas besoin de vérifier les statistiques. Et voilà pour ce qui compose le didacticiel de base. Ce que j'ai fait avant de partir sur le PVP. C'est tout ce qu'on fera dans cet épisode en termes de contenu. Je vais vous montrer deux, trois petits menus si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous avez un petit aperçu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Et puis ensuite, dans les épisodes suivants, on fera stratégie duel, monarque, absolu et tout le tintouin. Je ne sais pas à quel point c'est long comme contenu ou pas. On verra. On s'organisera en fonction. Vous voyez, là, j'ai refait le didacticiel. J'ai quand même des missions qui sont faites. Je vais vous présenter rapidement la structure duel. Vous pouvez du coup vous battre en PVP. C'est le mode PVP, le mode de base. Il y a des événements qui sont prévus mais qui n'en a encore vu aucun. Comme dit, le jeu est sorti il y a juste quelques jours. Ne soyons pas trop pressés. Mais gros, en ce moment, on aura des événements ici pour faire sûrement des combats un peu spéciaux et tout. On a ici de quoi faire des matchs amicaux. Je n'en ai jamais fait. Et des matchs avec classement qui sont les matchs standards qui, à côté de ça, vous permettent également de passer, comme d'habitude, dans les jeux avec un petit peu de compétition, de bronze à argent et tout le tintouin. Et vous allez gagner plein de récompenses au passage. Hop. Ensuite, la partie deck, c'est là que vous allez pouvoir construire vos decks, les changer, ainsi de suite. Nous, le deck qu'on a utilisé pour ce dernier combat, c'est le deck qu'on utilise en PVP aussi, c'est le deck de départ qu'on peut du coup modifier. On peut changer les accessoires, donc c'est tout ce qui est customisation. Un peu comme dans Shadowverse, pour les gens qui... Je fais beaucoup de comparatifs avec certains jeux en particulier parce que c'est les jeux qui sont présents sur la chaîne, en vidéo aussi. Donc si vous voulez comparer, vous avez d'autres vidéos sous la main sur la chaîne directement Game of Thrones. Et puis à côté de ça, je pars du principe qu'il y a des chances que vous ayez déjà vu d'autres vidéos sur la chaîne et que ça vous aide du coup en termes de comparaison. Donc comme pour Shadowverse, vous avez le moyen d'avoir un petit peu de customisation autour d'un deck donné. Donc là, en l'occurrence, c'est le fait d'avoir une image ou un compagnon, je crois que vous pouvez avoir des compagnons, qui servent de décoration. Le dos de carte, l'arène, que ce soit au niveau des orbes sur le côté ou du plateau. J'imagine, je n'ai jamais changé d'accessoire, on va regarder ça. Donc on a la boîte du deck, on a le protège-carte, on a le terrain, on a certaines parties du terrain à côté. Base du partenaire. D'accord. Donc le partenaire, ah oui, j'ai vu dans la boutique qu'il y avait des partenaires, genre des petits persos ou tout. Moi, j'ai un caillou. Et les trois cartes principales, j'imagine que c'est pour pouvoir avoir une bonne représentation du deck. Moi, c'est celles qui sont mises automatiquement, actuellement choisies. On peut en choisir d'autres si on le souhaite. Notamment si vous construisez votre propre deck. C'est celles qui vont apparaître quand vous mettez le curseur dessus. Donc c'est quand même bien pensé là-dessus. Les accessoires, on en a déjà parlé. Et puis après, on peut afficher, copier, supprimer le deck. Vous avez des decks publics, on peut regarder ça après si vous voulez, qui vous permettent de mettre en avant certains decks, d'en rechercher d'autres, d'avoir plein de listes directement comprises dans le jeu sans avoir à chercher sur internet. C'est plutôt cool. Donc après, modifier le deck. C'est classique, vous avez votre bibliothèque d'un côté, votre deck de l'autre. Vous faites des transactions des uns vers les autres pour faire la composition de votre deck. Ce que vous voyez en haut ici, ce sont les ressources dont je parlais un peu plus tôt pour pouvoir crafter, construire des cartes données que vous ne posséderiez pas encore. Bien sûr, la méthode de base, ça reste d'en ouvrir dans des boosters, dans des petites pochettes de deck surprises, des mini lootboxes, on peut dire ça comme ça. Mais avec du coup ces ressources, si vous manquez là où les cartes spécifiques à votre deck que vous voulez construire, vous allez pouvoir vous les construire par niveau de rareté, comme d'habitude, c'est assez classique. Dans ces jeux-là, soyez une seule ressource pour tout, soyez une ressource par niveau de rareté. Donc là, les cartes normales, les cartes rares, les cartes super rares, les cartes ultra rares. Et je crois que le ratio à chaque fois, c'est de l'ordre de 30 unités de la rareté de la carte pour pouvoir la générer. Et enlever une carte, vous en possédez une, vous voulez la transformer en ces ressources qui vous permettent de construire d'autres cartes, c'est plus 10. Donc derrière, vous voyez là, c'était pour rare, si je vais dans super rare, c'est le même délire, si je vais dans ultra rare, c'est le même délire. Donc c'est un ratio de 1 pour 3, vous pétez 3 de vos cartes, vous récupérez celle de votre choix derrière, j'ai vu bien pire. Donc ça me paraît honnête sur le coup, on verra à l'usage. J'ai plein de cartes dans ma bibliothèque parce que j'ai ouvert plein de boosters. Là-dessus, je peux peut-être vous fournir quelques petits conseils aussi. Alors je ne sais pas si vous prenez tout ce que je dis avec des pincettes parce que je ne suis pas un aficionnaire du jeu, je me suis juste baladé un peu. Mais grosso modo, ici c'est la boutique où vous allez pouvoir prendre des cartes contre la ressource du jeu. Un premier truc, c'est ici, tout ce qui est dans spécial, ça vaut le coup. Ok. Là ici, vous avez le duel pass qui vous permet de... Alors je crois qu'il coûte 750 gemmes. Dedans, pour peu que vous jouiez, vous allez choper 600 gemmes de nouveau. Donc ça vous aura coûté 150. Et vous allez avoir de quoi construire des cartes ultra rares. Vous allez recevoir des petits trucs de custod à côté. C'est cool. Ensuite, ici, les offres de bundle. Vous avez une carte. Vous êtes sûr de l'avoir. Si on prend celui-là, vous avez floraison de cendres et joyeux printemps. Vous avez un exemplaire qui est donné et vous avez une dizaine de boosters master pack qui est la collection de base du jeu. Sachant qu'un booster, ça coûte 100 gemmes. Là, vous avez, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 750. Donc vous avez deux boosters et demi qui sont gratuits offerts dans le pack, dans le bundle. Et tout ça, vous pouvez le choper en faisant quelques combats de PVP, en faisant un petit peu de mode solo. Vous allez avoir ce qu'il faut comme gemmes pour pouvoir acheter tout ça. Et voilà comment j'ai eu plein de packs. Et après, il y a un truc qui est rigolo, c'est... Je ne sais pas si j'en ai ici des packs bonus. Non. Des packs secrets, pardon. Pack bonus, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ah si, si. Pack bonus, c'est un type de pack un peu particulier. Vous allez recevoir des tickets justement avec votre battle pass aussi ou en montant en PVP, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, en faisant du PVP, j'ai chopé des tickets et ça permet d'avoir des petits boosters de deux cartes supplémentaires. Pack secret, c'est assez rigolo. En gros, vous avez le pack normal. Donc avec pack de maître ici, vous avez une collection liste des cartes ici. Vous avez 6 000 cartes, je crois, c'est un truc bien, d'ailleurs. 6 750 cartes, donc plein, 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 plein de cartes de toutes les cartes du jeu. À côté de ça, je ne sais pas si c'est une sélection, parce que c'est pas le pack de sélection, je pense que c'est une sélection de cartes qui sont également présentes dans le pack de maître. Ou alors peut-être que c'est des cartes en plus différentes. Je pense que c'est des... Je pense que c'est une sélection à partir des mêmes cartes. Là, pour le coup, vous avez des séries de 80 cartes, si vous voulez focus, vous concentrez sur des cartes données, avoir plus de chances de récupérer certaines cartes. vous pouvez l'avoir avec les packs de sélection. Mais à côté de ça, vous avez une autre manière de faire ça. C'est que si, quand vous ouvrez un booster, vous vous retrouvez à avoir une carte ultra rare ou une carte super rare, je crois que c'est avec ces deux raretés-là. Je ne suis pas sûr de moins, mais peut-être que ça marche avec les autres raretés aussi. Mais je crois que c'est avec ultra rare et super rare. si vous chopez un monstre, enfin un monstre, une carte qui appartient à un archétype spécifique, vous allez pouvoir vous débloquer pendant un temps limité un pack secret. Et ce pack secret vous permet, vous remplissez la même chose que pour un pack de sélection quasiment, parce qu'en termes d'intention, c'est retrouver plus facilement certaines cartes d'un archétype donné ou d'un ensemble donné, donc avec serment de l'épée, on aura plus de chances d'avoir des cartes en rapport avec ces chevaliers-là et ainsi de suite. De la manière suivante, 4 cartes sur 8, de chaque pack de cartes sont garanties d'être des cartes vedettes. Donc les cartes vedettes, ce n'est pas juste les produits vedettes ici, c'est celle-ci. Ah voilà, donc il y a également des normales et tout ça. Donc là, on retrouve l'idée d'une sélection, on retrouve l'idée d'avoir un archétype et d'essayer d'utiliser, sans être dans la dynamique de craft que je vous ai présenté avant, d'essayer d'utiliser les boosters pour trouver des cartes en particulier, ce qui est très intéressant. Par contre, si on va dans liste de cartes, vous allez voir, on est sur les 6 750. Donc l'idée, c'est que, contrairement au pack de sélection, ici, où c'est vraiment sur un set de 80 cartes, vous retrouvez des cartes uniquement de ce booster-là, enfin de cette sélection-là. Ici, vous allez avoir des boosters où vous allez avoir 4 cartes qui peuvent être issues des cartes vedettes ou qui peuvent être issues de n'importe quelle carte des pack maîtres, mais vous allez aussi avoir 4 cartes où vous êtes sûr que ça va être dans les cartes vedettes, ici. Donc je trouve ça assez intéressant, je n'ai pas vraiment de comparatif avec d'autres jeux auxquels j'ai joué qui faisaient ce genre de manœuvre pour permettre de rediriger un petit peu le hasard qu'il peut y avoir au niveau des boosters de base. Sachant que les boosters de base, ils ont un booster avec 6700 cartes dedans différentes, forcément. Il y a besoin de pouvoir rediriger un petit peu le hasard si vous voulez chercher des choses en particulier. Et le système de craft, c'est bien, ça aide, mais c'est vrai qu'il y a ce plaisir aussi de le faire par des boosters, donc je trouve qu'ils ont tenté de faire une petite alternative ici qui est plutôt intéressante. À côté, vous avez des decks de structure, donc magicien de la pendulation et nouveaux contrats d'univers qui sont disponibles pour le moment. Donc là, pour le coup, c'est des decks préfets, tout simplement. Vous pouvez voir le contenu du deck, hop, et derrière, dès que vous payez pour avoir ça, le magicien de la pendulation, vous avez cette liste de cartes qui vous est ajoutée à votre bibliothèque avec le deck également disponible tel quel, comme ça, vous pouvez le jouer tout de suite sans avoir à le reconstruire à partir de votre bibliothèque. Moi, je ne les ai pas joués, ces decks de structure, comme je dis, j'ai utilisé que le deck de base pour le moment parce qu'ils utilisent tous assez rapidement des mécaniques comme Xyz, comme les liens et ainsi de suite que je ne connais pas encore, y compris le deck de base d'ailleurs. Donc, je n'ai pas encore pris le temps de lire les effets, de voir comment jouer ces decks et ainsi de suite. Sachez que vous pouvez acheter jusqu'à trois exemplaires d'un deck donné, d'un deck de structure. Donc, vous pouvez acheter trois fois Magicien de la pendulation et après, c'est fini. Ça vous dit que vous avez acheté. l'avantage d'acheter trois fois des decks de structure, il y a des gens qui le font dans la vraie vie aussi avec les decks physiques, c'est que, généralement, ça vous permet d'avoir une version boostée aux hormones de ce deck parce que vous allez pouvoir mettre l'ultra rare x3 et ainsi de suite, ce qui peut être intéressant. Voilà dans le principe. Encore une fois, ça coûte des gemmes et j'ai eu suffisamment de gemmes avec ce que j'ai fait pour pouvoir choper tout ça. Je n'ai pas encore mis d'argent dans le jeu pour moi. Idem pour le deuxième ici. Et enfin, les accessoires, ça va être la custo, les partenaires dont on parlait avant. Moi, j'ai un caillou, mais vous pouvez avoir le magicien sombre, vous pouvez avoir la floraison et ainsi de suite. Des modèles 3D. Vous pouvez avoir des nouveaux terrains ici, des protège-cartes et enfin, des petites images. Donc là, c'est pour votre personnage, votre profil, pardon, où de base, vous avez cet avatar-là. Moi, je n'ai pas investi dans la custo pour le moment. Et à côté de ça, vous avez des missions. Là, vous voyez, j'ai refait le didacticiel. J'ai chopé ici 20 gemmes. Et ici, on a chopé quoi ? On a chopé 1000 gemmes et on a chopé 100 CPR. Du craft de cartes rares. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas en tête tout à disputer, un duel, augmenter le niveau du dueliste. Peut-être qu'on est monté le niveau. Forcément, je pense qu'on gagne beaucoup plus de ressources au début et qu'on en gagnera beaucoup moins ensuite pour motiver à participer à des événements, des choses comme ça. Vous voyez, le jeu, là, sorti nulle part. J'ai refait le didacticiel et j'ai chopé 1000 gemmes. Super. Voilà pour le principe. On a pu faire un petit tour des interfaces. Donc, les missions, je vous laisserai regarder mais globalement, vous allez recevoir plein de cadeaux de là et du duel pass en bas. n'hésitez pas quand vous finissez quelques combats à revenir sur le menu principal et à regarder est-ce que vous avez une notification là, une notification là. Si c'est le cas, vous avez des cadeaux. Les boîtes à cadeaux, là, je pense que c'est vraiment quand Konami est en mode « Ok, maintenant, on offre à tous nos joueurs tel truc sans que vous ayez fait quoi que ce soit pour le recevoir. » Dans Duel Links, ils étaient souvent assez promptes à offrir des cadeaux quand il y avait des problèmes de connexion et des choses comme ça, par exemple. Votre liste d'amis, les options et notification c'est s'il y a des soucis, s'il y a des nouveautés et ainsi de suite. C'est de la boîte aux lettres, l'icône va bien avec, qu'a Konami pour pouvoir communiquer avec vous. Voilà dans le principe et pour rappel, nous, dans les vidéos de la chaîne, on va se concentrer sur le mode solo. Le DTXL qu'on a fait, j'étais obligé de le faire au début, je pense. Je n'avais pas vu d'autres boutons ou d'autres alternatives. À côté de ça, par contre, je n'ai pas fait les autres campagnes donc on fera ça ensemble et à partir de là, je découvrirai, donc j'ouvrirai sûrement moi ma grande bouche et je serai plus dans la lecture des cartes et ainsi de suite comme vous pouvez l'avoir quand on utilise des decks que je ne connais pas dans Shadowverse et ainsi de suite. Voilà, et puis après, est-ce qu'il y aura des combats en PVP, est-ce qu'il y aura des démonstrations de decks sur par exemple les decks de structure et ainsi de suite ? Aucune sorte d'idée. En tout cas, je suis sûr qu'il y a plein plein de gens qui font du contenu sur Yu-Gi-Gi-Oh en vidéo qui sont très heureux du fait que ce Master Duel existe et qui ont d'ores et déjà fait des vidéos sur les decks de structure, sur le deck de base, je pense en effet. Moi, je ne suis pas un très gros joueur, surtout que j'ai arrêté il y a longtemps quand les règles ne ressemblaient pas à ça. Il y avait déjà les 2000 points de vie mais il n'y avait pas les deux carrés au milieu du... les deux emplacements au milieu du terrain et tout. donc on va partir au principe que de la même manière que pour Eternal que pour Shadowverse et que ça l'était également pour The Elder Scrolls Legends, je vais m'amuser à parcourir ce jeu si le rythme du jeu correspond avec mon rythme à moi, c'est-à-dire qu'il ne sort pas du contenu trop souvent et ainsi de suite, il aura de la chance de durer sur la longueur et c'est ce que je souhaite par rapport à la chaîne donc d'avoir une bonne affinité avec moi. Si par contre il sort un booster tous les deux jours et 53 campagnes, je n'arriverai pas à suivre et je mettrai sûrement en pause. On verra. On verra comment ça se passe. En tout cas, je suis très content que ce jeu soit présent et qu'on ait l'occasion de faire quelques vidéos ensemble dessus. Je ne sais pas encore si je vais tourner une autre vidéo tout de suite sur le mode suivant. J'ai très envie mais je ne sais pas si c'est long ou pas. On verra. Vous verrez bien. Souvent ce qui est disponible en ligne tout simplement.